Après l'humiliation que vous avez causée au peuple ivoirien, après les tortures et les massacres que vous avez organisé en Côte d'Ivoire, nous sommes restés délits, dans une tristesse, dans une amertume. Nous avons gardé la tête haute et nous continuons de nous battre pour retrouver notre dignité. Car elle a été bafouée depuis 2011 jusqu'au juge. Elle continue d'être bafouée parce qu'on ne peut pas croire et on ne peut pas comprendre qu'un chef d'état élu par son peuple, qui a la légitimité, qui a la légalité et qui est même plus populaire que quiconque dans le monde est aujourd'hui traqué. Et à qui on dit tu vas aller dans un pays voisin où tu vas rester, tu n'as pas le droit de recevoir de la visite. Tu as dit tu dois être au attrait comme un moine. Vous avez vu ça où ? On peut faire cette proposition là à un chef d'état ou à un président blanc ? On peut faire cette proposition là à un président français ? Non, c'est inimaginable. Vous ne pouvez pas permettre cela parce que vous savez la vérité. Nous aussi, nous savons que vous savez la vérité. Jusqu'une autre, tu sais la vérité. Procureur, Patou Bensouda, McDonald, vous tous là, vous savez la vérité. Mais pourquoi vous jonglez avec vous et vous jouez au ping-pong avec vous ? Vous savez bel et bien que celui qui a tué et massacré le peuple ivoirien, c'est Alassane Dramawattar, depuis 2002 jusqu'à maintenant. Et il continue de torturer le peuple. Vous le savez ? Vous savez aussi que celui qui a gagné les élections de 2010, c'est Laurent Gbagbo. Donc, aujourd'hui, vous n'avez pas vu, vous n'avez même pas vu et vous n'avez pas des preuves qui démontrent réellement sa culpabilité. Vous avez fait défiler une trentaine de témoins qui ont même exprimé une condamnation, une accusation quelconque. Mais vous savez qu'il a été blanchi par les trente témoins qu'on défini. Et vous savez bel et bien que le monsieur n'a rien fait. Il est innocent. Comme celui qui a gagné les élections, il est mieux de le ramener en Côte d'Ivoire et qu'il aille s'asseoir dans le fauteuil présidentiel. Celui qui n'a pas gagné et qui gouverne, c'est lui, c'est un patron, c'est plutôt un criminel, c'est un voleur. Il est mieux de l'arrêter et de l'amener à la Coupe pénale internationale. Et puis, on va mettre fin au débat et vous allez arrêter de tortuer les esprits des gens qui vous regardent. Parce que le monde entier vous suit et vous continuez de mentir, vous continuez de comporter toutes sortes de mises en scène et qui est basé sur du faux. Qu'on arrête ça. Qu'on arrête ça. Mais nous, là, nous n'allons jamais fléchir. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout avec lui. Et nous, là, nous allons nous battre jusqu'à la libération de notre père et de notre président. Nous voulons sa libération définitive. Nous voulons sa libération définitive. Aujourd'hui, ceux qui nous ont attaqués hier sont affaiblis. Quand je prends le cas de l'Union Européenne, ils sont en train d'être divisés. Divisés parce que l'État britannique a demandé à quitter l'Union Européenne. Et là, elle est en train de fuir. L'Angleterre est en train de fuir l'Union Européenne. Alors, chers camarades, ils se sont retrouvés pour dire, faisons en sorte de préserver notre solidarité, plus jamais quelqu'un quitte le groupe de l'Union Européenne. Ça, c'est de la honte et c'est de la fragilité. C'est l'Union Européenne qui a soutenu les bombardements à outrance en Côte d'Ivoire. C'est l'Union Européenne qui a permis l'évasion pour ne pas dire le désordre en Côte d'Ivoire. C'est l'Union Européenne qui a soutenu les tueries en masse en Côte d'Ivoire. Elle a empêché, elle a mis un embargo sur les médicaments en Côte d'Ivoire qui ont entraîné plusieurs morts dans les hôpitaux. C'est l'Union Européenne. C'est l'Union Européenne qui a demandé à la France, qui a donné les moyens économiques à la France et qui a donné même tout ce qu'il fallait à la France pour que la France culturise les arbres les plus sophistiquées et les plus lourds sur la résidence du Président Mbaba. Laurent Mbaba n'a pas fui devant les bombes françaises. Laurent Mbaba n'a pas fui devant les atrocités de l'armée conusienne. Laurent Mbaba n'a pas fui devant les massacres des populations ivoiriennes et sur sa personne, les tortures sur sa personne, devant la rébellion dirigée par Draman Nwata. Laurent Mbaba n'a pas fui devant l'écomode. Laurent Mbaba n'a pas fléchis devant l'injustice que prenaient les médias occidentaux. Laurent Mbaba n'a pas fui, il est resté digne et il a été arrêté, il a été déporté à la coupe et l'internation. Laurent Mbaba, pendant qu'il clamait son innocence, vous étiez toujours en train de le salir à partir de vos médias. Laurent Mbaba, aujourd'hui, vous êtes devant vous, vous avez en face de vous la vérité et vous savez réellement que vous êtes à coup d'argument. Vous êtes à coup d'argument et vous n'avez plus ce qu'il faut dire pour convaincre l'humanité toute entière. Vous venez de nous démontrer réellement que vous avez menti au monde entier. Donc, libérez-le. Nous, on va avancer. Nous voulons qu'il nous dirige, nous voulons qu'il nous gouverne. Nous voulons notre président. Ce n'est pas à discuter. Chers camarades, que Dieu nous bénisse.